Bon matin. Donc, ce matin, nous sommes avec Jean-Yves. On avait l'habitude de faire nos directs sur Instagram, mais la connexion est impossible désormais sur Instagram. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça fait deux semaines que c'est épouvantable. Donc, là, il me demande le lien. Ça fait que je vais juste lui envoyer. Ah! Hello! Désolée, j'arrive. Non, mais c'est parfait. Il est 9h pile. Je suis là. Ah, j'arrive. Ça va bien? Moi, ça va très bien, toi. Oui, puis en très bonne connexion. Oui, bien, vive les fils, hein? Vive les fils, vive les grands. C'est un bonheur parce que je ne veux rien manquer. Je ne veux pas perdre ton temps non plus. Et j'ai des belles questions. J'avais hâte à ce matin, je vais te dire. OK, cool. Bien, partons. Puis, je le sais qu'on va tomber. On est déjà en direct. Excuse-moi. Alors, OK, oui, on part. Je ne parle pas une seconde, Jean-Yves. Alors, bonjour tout le monde. Oui, oui. Le thème ce matin, là, ça va être les changements métaboliques. OK, cool. Et comment avancer dans le temps sans s'hypotéquer. Où le moins est possible. Tu sais, ce que tu aimes dans le fond, ton sujet. Mais je t'explique d'où ça vient. Oui, je t'écoute. Dimanche dernier, j'étais avec Pierre. On a rencontré des gens dans une petite rencontre informelle où ils présentaient ces deux formules, métaboliques et gluconiques, puis ils expliquaient aux personnes concernées comment ça fonctionnait et à qui elles s'adressaient. Suite à ça, moi aussi, j'ai eu quelques révélations avec toi. Donc, tout ça va arriver dans le même thème. Trois femmes étaient là, Jean-Yves, découragées, je te dirais, parce qu'elles ont traversé ou elles sont en plein dans la ménopause. Moi, je pense que je suis là aussi, mais j'ai comme pas d'effet vraiment. Tu sais, il y en a une, là, la première qui est en surplus de poids. Donc, elle a déjà perdu 85 livres. Oh, t'attends, d'accord. Elle suit l'alimentation cétogène, mais vraiment, ça accroche depuis plusieurs ans. Elle court 30 kilomètres par semaine. Oh, OK. Elle prend les suppléments, puis elle a atteint un plateau, elle n'arrive pas à… Oui, OK, oui. Les Moses de plateau. Oui, donc ça, c'est le premier cas, puis même, tu sais, Pierre, c'était pas ça, c'était pas ça le thème, mais là, je me suis dit, on va parler de ça. Ça, c'est le cas 1. Le cas 2, hyper fatigué, le prix du poids aussi. Puis là, elle dit qu'elle, je pense qu'elle a même eu une consultation avec toi, elle veut perdre du poids. Quand elle prend un peu de gras, tout de suite, elle a un gain de poids, ça lui fait peur, elle arrête. Et je t'ai déjà entendue quand tu parlais de ton webinaire « Maigrir envers et contre tous », que ça pouvait faire peur, ça. Oui, absolument, absolument. Et une autre femme aussi, elle était quand même relative. Puis ce qui est plate, là, c'est que les conjoints de ces personnes-là, eux, vont se mettre dans les suppléments, dans les « greens », dans les protéines, vont faire le même, tu sais, rythme de vie. Puis eux autres, là, ils pètent le feu, ça va super bien, ils sont full énergie, ils veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, t'avais pas un troisième cas aussi, là? Le troisième, elle était pas si mal que ça. Elle prenait les suppléments, mais elle dit « avant, j'étais mince », puis elle dit « là, j'ai rien changé ». Puis, donc, est-ce que les changements, donc, de la… Est-ce que c'est un changement métabolique? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est une très bonne appellation. Je vais postuler que ces trois femmes longues ont à peu près le même âge. Oui. Ils sont tous autour de la cinquantaine, plus ou moins, peut-être un peu plus vieux. Il se passe que le terme changement métabolique est tout à fait à propos, parce que nonobstant que c'est des femmes qui sont autour de la période de la ménopause, tout le monde perd une vitesse métabolique tous les ans. On parle de quelques pourcents par décennie. Donc, ça atteint aussi les hommes. Oui, oui, oui. Mais tu le vois autour de toi. Les messieurs du même âge commencent à faire une petite bédaine, puis ils ne changent rien dans leur vie. Mais ce qui se passe, c'est que notre mode de vie très sédentaire, notre alimentation industrielle, riche en glucides, riche en grains, en légumineuses, ce n'est pas en soi mauvais, mais comme ton métabolisme ralentit, tu développes par défaut une forme de résistance à l'insuline. Je vais expliquer ce que je dis là, parce que c'est un peu chinois. C'est que, biologiquement parlant, on est fait pour digérer, absorber, reposer. Digérer, absorber, reposer. Dans la situation depuis les années 70, on nous fait manger six fois par jour. Donc, on digère, on absorbe, on digère, on absorbe, il n'y a pas de repos. Puis là, on tombe dans ce qu'on appelle l'horloge biologique ou le rythme circadier. Alors, il y a un beau papier qui est cité par Jason Funk dans son cas d'obésité, où on a constaté, juste dans l'histoire récente, que les gens sont partis d'une grande, grande moyenne des gens prenaient deux, trois repas par jour dans les années 50-60. Et ça a évolué à des gens qui mangent six fois par jour, voire qui grignotent tout le temps. OK? Et là, tu t'amènes, puis tu le vois, dans toutes les strates de la société, non, je ne viens pas bien, là, tu le vois, les gens vont grignoter parce qu'ils ne sont pas rassasiés par leur alimentation, ils ont toujours faim. J'étais comme ça. Alors, tu rajoutes... Quand j'arrive, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, dans mon cas aussi. Ben oui. Exactement ça. Puis c'est pour ça que je m'entête à dire aux gens, slacker les glucides un peu, augmenter protéines et gras pour sortir de table rassasiée et ne pas avoir faim avant le repas suivant pour que tu puisses digérer, métaboliser, reposer. Parce que ton corps a besoin de ce repos-là. Puis moi, je le caractérise, bon, là, ce que je viens de vous dire, mais on devrait avoir trois heures entre le souper et le coucher histoire que la digestion est faite et que la nuit sert à quoi à te réparer et tu dois avoir douze heures minimum entre souper et déjeuner pour justement que ton corps, exemple, le pancréas ne fonctionne pas de la même façon la nuit que de jour. Il y a des très belles recherches, M. Panda, la Sachin Panda qui a écrit là-dessus sur la sommité mondiale en ce moment, sur le rythme circadier. Et il faut le respecter, ça. Fait que quand tu grignotes tout le temps et tu finis ta journée en mangeant, bien là, ton corps n'est jamais dans la phase réparation. Il est toujours dans la phase digestion-absorption. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu grossis. Rajoute là-dessus l'âge. Et tu te réveilles la nuit. Le sommeil peut être un peu plus agité. Absolument. Absolument. Parce que la nuit, tu n'es pas supposé être géré. Mais en même temps, si tu es dans ce pattern-là, puis je l'étais, à un moment donné, si tu ne manges pas le soir en te couchant, tu dors mal puis tu te réveilles la nuit, t'as faim. Parce que tu es toujours en résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est l'hyperréaction à ce processus-là où ton insuline monte à chaque fois que tu manges des aliments, principalement des glucides, pas juste des glucides, certaines protéines aussi, va monter ton insuline pour faire rentrer des glucides dans tes cellules. Mais comme être trop active, être toujours trop pésante, au lieu de partir de zéro, tu pars déjà trop haut puis tu montes plus haut, bien là, tu creuses trop bas. Alors, t'as faim, t'as de la fatigue, t'as des symptômes d'hypoglycémie, mal de tête, tremblement, agressivité, que sais-je, transpiration, palpitation. Alors ça, c'est une réalité très, très occidentale. Maintenant, rajoutons la variable de l'âge. Et là, désolé mesdames, mais la tempête hormonale qui s'appelle la ménopause, qui commence, comme vous l'avez, si vous avez écouté l'automéno, ça peut commencer facilement dix ans avant la fameuse date de un an après. Mais tous ces symptômes-là qui sont d'ordre psychologique, même si je n'aime pas le mot, saut d'humeur, irritabilité, problème de sommeil, problème de concentration, tout ça, c'est associé à une baisse du métabolisme et la ménopause vous ralentit le système et ce qui fait que la norme, chez madame, c'est de prendre quelques kilos par année. Est-ce que c'est nécessaire qu'on prenne des kilos? Non, pas du tout. Pour ça, j'ai mis des guillemets autour de normes. Entre ce qui est normal au sens de statistique et ce qui est normal au sens de biologique, c'est deux mondes. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien pour soi. Tu me suis? Oui, je te suis. Donc, ce n'est pas un passage obligé que de prendre du poids. Non, pas du tout. Avec l'âge et de souffrir et d'avoir des beaux-bois tous les jours. Merci beaucoup. Tu as des modèles de personnes qui ont le même âge, que ce soit 50, 60, 70, il y en a qui, c'est lourd. Le poids est lourd. Ah, puis tu le vois, ils sont... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Oui. On a constaté qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est de constater que tout ce problème-là porte un nom. Tu as parlé de désordre métabolique. Moi, je vais te parler de syndrome métabolique. C'est la même affaire. C'est parce que, historiquement, dans ta vie, tu as mangé trop de glucides trop souvent, trop grande quantité par rapport aux deux autres groupes qui sont lipides protéines. Tu pourrais rajouter aussi antioxydants si tu veux, mais tout ça t'amène à avoir cette hyperréaction puis ton insuline qui monte, qui reste toujours haut. Le problème, c'est qu'en le monde médical, on ne la mesure pas cette maudite insuline-là, sauf de rares exceptions qui vont demander l'insuline à jeun. Mais, tu sais, la cour que je te fais là, il y a un test qui s'appelle le test de Kraft où tu fais une hyperglycémie provoquée. En français, tu prends un jus sucré puis on mesure ton sucre dans le sang. Tu l'as fait en grossesse, je présume, le petit jus sucré dégueulasse. Bon, et là, on mesure ton sucre. Kraft qui a fait une chose de plus, il mesure ton insuline. Et là, tu vois le profil apparaître, c'est extraordinaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Un, pour pallier le problème, pour s'assurer qu'on ne tombe pas dans la trappe, il faut commencer par son assiette. Où sont mes sources de protéines? Où sont mes sources de gras? Quels sont les bons aliments? Quels sont ceux qui ne sont pas propices à ma santé? J'aimerais ça rajouter quelque chose, parce que Sonia dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien qu'un ménopause. Ça, ce que tu dis, si on peut le commencer à 30 ans, deux femmes m'avaient dit ça qui sont spécialisées dans les changements hormonaux chez les femmes, m'avaient dit que si on a un style de vie approprié, le mien ne l'était pas nécessairement, mais j'ai quand même relativement un style de vie, donc j'ai l'impression que c'est pour ça que je passe. Oui, il y a l'aspect aussi génétique, mais de commencer jeune va nous aider dans tous les changements. Exactement, parce que si tu recules dans le temps, on est, on grandit jusqu'autour de 25 ans à peu près, parce que tu arrêtes de grandir en hauteur, mais tu continues de changer physiologiquement. De 25 à 35, c'est un plateau, sauf peut-être ton système nerveux si tu parles aux gens qui font de la neuro, j'ai déjà fait ce discours-là, les neurosciences vont dire qu'on va maturer au niveau du cerveau jusqu'à 45, mais au niveau biologique, à 35, tu as un changement, tu commences à vieillir. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, ma petite phrase cliché, il faut être plus intelligent, bien c'est là où, ah, ok, si je veux ralentir ma courbe, puis ne pas vieillir ou ralentir le processus pathologique, bien c'est là où, hop, attention, il faut faire d'autres choses. Donc, première chose, oui, vas-y. Les changements, donc moi, c'est ça que je me rencontre avec toi. J'ai commencé le processus de consolidation, mais il faut que j'aille remplir les formes larges. Je sais, Jean-Yves, je manque un petit peu de temps. C'est correct. mais j'ai réalisé avec Jean-Yves que j'étais là-dedans, j'étais dans tout ce qu'on dit et j'ai fait, bien voyons donc. C'est comme, c'est là où il faut, tu sais, quand je dis qu'il faut sortir des écoles de pensée puis des dogues, tu sais, tu manges VG, est-ce que VG est automatiquement bien? Réponse, non. Il peut être très bien, mais il peut ne pas l'être. Je mange omnivore, est-ce que c'est automatiquement très bien? Réponse, non, ça peut être atroce. Tu sais, c'est là où on sort de ça pour regarder toi, du temps. Moi, j'ai l'impression que ça aussi, que je traîne mon passé avec moi autour de mon foie. Bon, là-dessus, on va mettre deux concepts sur ce que tu viens de dire. Le premier, avec l'âge tout ralenti. Ouais. OK? La ménopause, pour tout le monde, mais la ménopause augmente ce problème-là. Donc, faire des changements, exemple, ma conjointe que tu connais, Michel, ça a pris six mois de c'est au strict avant de voir quoi que ce soit. Pas six mois, six semaines. OK. Moi, ça a été quelques, jours. Ça a été super rapide. Pas en termes de poids, en termes d'énergie de ci, de ça. Puis le poids était lent parce qu'on a le même âge. J'ai quand même 60 ans, je n'ai pas 40. Alors, ça, c'est la première chose, tout ralenti. La deuxième chose, c'est qu'avec l'âge, si tu ne fais rien, ton métabolisme a baissé, mais en même temps, ta masse musculaire aussi. Et un des critères observables du vieillissement, si on ne fait pas quelque chose comme, parce qu'on peut faire quelque chose comme, c'est de voir que les muscles diminuent en volume, en densité, mais deviennent infiltrés de gras. Donc, ils sont fondamentalement moins capables de travailler. Oui, oui, c'est, 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 en tout cas. Et pour contrer ça, c'est... C'est parce que le gras, tu sais, on voit des ventes, ça fait qu'on se dit, bon, il y a du gras. Mais ce n'est pas ça, c'est que ça va se loger. Là, tu dis dans les muscles, mais autour des organes aussi. il y a tant de termes, non? Oui, mais laisse-moi revenir à ça. Oui, c'est ça. Alors, si en vieillissant, ta masse musculaire baisse, tes muscles ont tendance à s'infiltrer de gras en vieillissant, bon, c'est sûr que c'est observable quand tu es beaucoup plus vieux, mais le processus, c'est là pareil. Bien, la chose à faire pour maintenir ton métabolisme, c'est augmenter l'usine métabolique de ton corps qui est ta masse musculaire. OK. OK? Et donc, il n'y a rien qui m'empêche à n'importe quel âge, et là, j'insiste, n'importe quel âge, 80 inclus, de renforcer la masse musculaire, de augmenter ta masse musculaire. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu vas plafonner, mais de je suis en mauvais état, j'ai une stature qui baisse, je commence à tomber dans la fragilité, la sarcopénie, la perte de masse musculaire de la personne âgée, ça se renverse, ça-là. OK? Ce n'est pas nécessairement pour perdre le gras, ce n'est pas nécessairement de faire du cardio. Là, c'est... Non, je ne te parle pas juste du cardio, je te parle de faire de la masse musculaire, donc des poids et altères. Tu sais, si tu prends, par exemple, le style de vie d'une personne dans une société agraire traditionnelle, bien, les vieux à X années, 80, ils sont encore au champ avec tout le monde. OK? Donc, le corps humain, puis tu vas dans le chasseur à cahier, c'est pareil, on va moins vite, mais on a encore nos capacités, on doit les utiliser et les maintenir et voir les développer. L'autre style d'exercice qui est pertinent parce qu'il n'atteint pas nécessairement la masse musculaire mais le système hormonal, c'est l'intervalle à haute intensité. Oui. Le HIIT. Et là... Bon, j'arrive à la graisse brûle après. Là, je parle de masse musculaire, je m'enviens, c'est un petit état. Mais le HIIT, l'exercice à intervalle à haute intensité, que ça s'appelle, ça se fasse dans un gym du CrossFit ou bien tout seul, vous marchez, vous courez, vous faites des intervalles, je pousse au maximum, je ralentis à 50 %, je pousse au maximum, je ralentis. Que ça soit de la marche, de la course, de monter des escaliers, faire de la natation, je m'en fous. Pourvu, j'ai aidé 100 % moins, 100 % moins, puis pas long. Et ça, en 12 minutes, j'ai fait mon stuff pour la journée. Et tu donnes de l'espoir à Marc. Marc, elle dit, ça se renverse. Ah bien oui, ça se renverse, c'est clair. La pire chose qu'on peut faire, c'est tomber dans l'âgiste de dire, je suis trop vieux pour. Exact. Ou c'est normal que... Oui, merci, même chose. Parce qu'il y a des choses où on est trop vieux pour parce qu'on a décidé que... OK? J'ai rencontré, il y a quelques semaines, lors d'un colloque sur la santé intégrative, une jeunesse, un beau jeune homme, grand gaillard, athlétique, 26 ans, monsieur, il fait de l'ultra-toute. Il fait de l'ultra-marathon, de l'ultra-sit. Moi, j'ai regardé, je suis trop vieux pour ça. Puis là, je m'entendais dire ça. Puis là, les deux, lui et son copain, ont... Non, non. OK. Refrasons ce que j'ai dit. Je n'ai pas l'énergie ni le goût de m'investir dans le type d'entraînement que ça va demander pour me rendre, ne serait-ce qu'être capable de faire ces distances-là. Ce n'est pas ma capacité physique. C'est là. Parce que pour faire ces immenses durées-là, on va faire des choses du genre 26 heures d'entraînement par semaine. Je n'ai pas 26 heures à donner à autre chose. Mes priorités ne sont pas là. Alors, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce que j'ai 60 ans. Parce qu'il y a des gens à 90 qui vont faire le Ironman de Hawaii. Tu sais, bon, ils vont prendre deux fois plus longtemps que tout le monde, mais ils le font pareil. Tu sais, alors là, la question. Le troisième point pour le métabolisme, tu l'as abordé, c'est le froid. L'adaptation au froid. Que ce soit la douche froide, le bain froid ou simplement l'hiver au Québec, tu sais, on augmente notre métabolisme parce qu'on a beaucoup plus de graisse brune et la différence entre les graisses blanches, puis là, je vais revenir à ton affaire de métabolisme viscéral, et les graisses brunes parce qu'il y en a plus qu'une, bien, les brunes ont à l'intérieur des cellules adipeuses, des cellules graisseuses, des usines métaboliques qu'on appelle les mitochondries puis ils en ont beaucoup, 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 ce qui fait qu'elles sont brunes au lieu d'être blanches. Alors, tu en as au niveau des organes, des points sensibles derrière le sternum, les aisselles, là où ton corps a besoin de te préserver, les bébés en ont énormément, en vieillissant, on la perd. Et c'est un autre phénomène où la norme, c'est de la perdre, mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Alors, c'est important de faire d'exercice, ça augmente, jouer dehors, ça augmente quand il fait froid, la douche froide, puis on n'a pas besoin de se martyriser, il faut juste accueillir, puis ça, je t'avais fait le discours, t'es même rendu à dire que t'aimes ça, le froid, c'est une sensation, ce n'est pas une douleur. Si tu dis à ton cerveau reptilien, je ne mourrai pas, ce n'est pas grave, c'est juste une nouvelle sensation, tu vas être capable d'accéder à ça, puis commence par tes pieds avec la douche, puis augmente, progresse. Mais le froid a cet effet à la fois d'augmenter ton métabolisme, d'augmenter certaines hormones comme la norépinéphrine, augmenter l'effet anti-inflammatoire, puis il y a plein de choses que tu développes. Surtout si tu le fais après l'exercice, tu viens bonifier l'effet métabolique de l'exercice que tu auras fait. Un plus un égale trois. Alors, si on revient au début, toutes ces personnes-là, surtout des femmes à cause de la tempête hormonale, mais messieurs, on a aussi un ralentissement, puis on le voit, les hommes de 40, en fait, le vieillissement chez certains hommes commence à la sortie de l'école, quand tu s'assois sur leur derrière dans une job assise. Tu les vois faire de la bédette. Étudiant, il était slim, il était athlétique ici, puis là, il commence à travailler 40 heures semaine devant un ordinateur, puis pfff, c'est vrai pareil. Alors, pour renverser ça, qu'est-ce que vous mangez? Assurez-vous de manger suffisamment de protéines et suffisamment de gras pour ne pas avoir faim. Mangez moins souvent. Donc, si vous avez besoin d'une collation, mangez-la. Mais posez-vous la question, le repas d'avant était-il assez riche en protéines gras, en calories, pour vous soutenir, je ne courrai pas suivant. Les collations, c'est une mauvaise habitude. OK? Ce n'est pas dangereux en soi, mais c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. Alors... Là, je me parle à moi. Si j'avais l'habitude d'en prendre une, on va la coller à mon dîner. Tu sais, si un jour, j'avais... j'avais comme... Si on prend quelque chose, on va la coller en dessous... Tu vas simplement augmenter la quantité ou la densité nutritionnelle du repas, ce qui fait que tu n'auras pas besoin trois heures plus tard de manger quelque chose parce que ton corps fait « euh! » Il te donne mal à la tête, il te donne mal à l'estomac. Tu sais, c'est là où il faut... Oui, Sonia, plus on le fait, plus c'est facile. Tout ce que je dis, c'est un pas à la fois. Parce qu'on ne peut pas penser... C'est un peu comme mon histoire de ultramarathon. N'importe qui qui dit « je vais aller faire un marathon là, là, il est con. Il va se blesser. Il faut s'entraîner, se préparer parce que la pire chose qui arrive, c'est de faire quelque chose qu'on n'est pas capable. Amenons notre zone de confort avec soi. On l'étire. Et c'est un cadeau qu'on se fait. Tu sais, les changements... Comme là, moi, tu me parles de ne plus prendre de collation. Je fais « ouh, ouh, parce que c'est émotif. » Ben oui! Et hormonal. Comment? Hormonal aussi. OK. Mais là, tout de suite, je changeais en me disant « c'est excitant, c'est un cadeau, c'est un choix que je fais. Pour moi, pour ma santé, c'est excitant. » Attitude. Nous, moi, je ne prenais pas, je te l'ai dit, je ne prends pas de pain, pâtes, patates, céréales, riz, c'est tout ça, là, je n'en prends pas depuis des années. Je prenais des fruits, tu le savais, j'ai arrêté, j'ai remplacé par des protéines. Mais j'ai réalisé avec toi que, ouh, mon passé me suivait et probablement, lorsque tu m'apprends ce matin avec les collations. Mon chum, mon chum, lui, lui aussi, ça a frappé fort lundi parce qu'on est toutes les deux en début de « Oups, on ne veut pas aller là. » Et lui, tout de suite, il dit, on s'est mis, bien lui, arrêter pain, pâtes, pour lui, c'est quelque chose. Oui, c'est émotif, tu as raison. Écoute, manger un bon pain qui sort du four, c'est complètement trippant. Puis j'aime. L'occasion, pas la régularité. On a pris cette décision-là puis là, toutes les deux, on s'est mis à avoir faim et là, on avait faim. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut manger? C'est vraiment spécial. Puis en même temps, moi, tout de suite, je me sens mieux. Il y a quelque chose de vraiment excitant là-dedans. Oui, vas-y. Tu as tout à fait raison. Tous ces changements-là doivent s'aborder par ta tête en premier parce que tu as un paquet de freins aux changements qui sont des habitudes, des émotions, des exemples. Comment ton garde-manger est organisé? Si tout ce qu'on dit commence à les diminuer, c'est ça qui est prévalent là-dedans, il faut que tu commences par là. Mais il y a aussi une composante hormonale. La fameuse gréline qui est l'hormone de la faim principale, qui est toujours principale parce qu'elle a genre 22, elle, elle est programmée à heure fixe et tu as une déprogrammation à faire. OK. Ça, ça prend du temps. L'autre chose que tu as abordée, c'est que ton passé te suit. Oui. Alors, par exemple, j'ai eu un cas d'un client comme ça qui vient me boire pour cholestérol et autres et je regarde ses données et je n'ai pas les données avant il y a 4 ans. Puis là, je regarde ça, ça se peut-tu que quelqu'un aurait spoté un foie gras il y a quelques années, il dit, ben oui, il y a à peu près 8 ans à l'échographie, ils ont vu que le foie était plus gros et qu'il était probablement un foie gras. Ah ah! Est-ce que tu as fait telle chose depuis parce que ses chiffres sont beaux? Ben, la réponse, c'est oui. Il a changé son... Excuse-moi. Parlez beaucoup le matin. Voilà. Excusez tout le monde. Alors, l'idée, c'est que, on va prendre l'exemple du foie gras qui est beaucoup plus prévalent dans notre société, mais vraiment plus chez des gens qui ne sont ni obèses ni diabétiques. Ils mangent juste trop de glucides, habituellement trop de sucre, de fructose, fructose fruits, sirop de maïs, c'est en fructose, qui est le pire de la gang. Pour ton foie, c'est presque de l'alcool. Ceci étant dit, ah! la lésion qui est là, elle n'est pas encore pathologique. C'est-à-dire, le foie gras peut évoluer vers la cirrhose qui, elle, n'est pas réversible. Mais le foie gras, il laisse des marques. Et ça peut prendre... Le foie gras va fondre si tu fais ce que je dis ou ce qu'on devrait faire, genre couper les glucides, augmenter les gras, blablabla, ton foie va fondre. Zup! En tant que quelques mois, il n'est plus visible. Sauf que tes paramètres sanguins sont encore là. Et là, tu as une mémoire qui est là que tu vas prendre du temps à réparer. En soi, tu es en parfaite santé, mais si tu as le malheur de remettre un pied là où tu étais, pauvre, ça repart. Et c'est là où un diabétique, une personne qui a un foie gras, une personne qui a eu une alimentation de type whatever mais qui n'était pas adaptée pour elle, quand on commence à corriger, hop, ça s'améliore. À un moment donné, tu fais comme tout va bien. Et pourquoi tel paramètre est encore élevé dans ton sang? Ah, OK. Est-ce que tu faisais des collations? Est-ce que c'est ci? Ou c'est juste le temps qui fait son oeuvre? Mais Jean-Yves, tu sais, puis dans l'émission qu'on avait fait avec toi et Pierre, vous aviez vu aussi qu'il allait manquer de foie, tellement c'est... Ah oui! Écoute, c'est l'épidémie silencieuse en dessous de l'épidémie de diabète et d'obésité. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et il y a une femme quand elle a su, que j'ai rencontré le week-end dernier, quand elle a su qu'elle a, son médecin me a dit vous avez un foie gras et elle est insultée parce qu'elle dit voyons donc, je ne prends pas d'alcool. Et moi, mon foie, il est un peu comme ça, il est un peu dans un état... Écoute, avec les paramètres que tu m'as envoyés, s'il a été, peut-être il n'est plus. Il reste encore des petites traces mais tu n'es pas du tout là. Non, non. On n'est pas là. Non. Mais c'est étonnant tout ça et on ne s'en rend pas compte avant que ça soit... À moins qu'on fasse des tests en conséquence. C'est silencieux. C'est silencieux. Et les sirops de maïs, il y en a partout. Oui, l'alimentation... Tu sais, quand je parle du néfaste food, petit néologisme à moi, c'est juste de montrer que l'alimentation industrielle qu'on nous envoie comme étant santé, il faut la remettre en question partout. Qu'elle vienne d'experts, qu'elle vienne d'autorités sanitaires, qu'elle vienne de l'industrie, poser des questions parce que la société s'en va dans un mur avec une augmentation. On me parle d'Alzheimer ici. L'Alzheimer, c'est entre autres, pas juste, mais le diabète de type 3 qui commence par une résistance à l'insuline au niveau de la barrière émo-méninger, blablabla, les morts cellulaires. C'est vrai pour toutes les démences séniles. Le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ont toutes le même cœur. Ça commence par trop de glucides. Puis ça, s'il y en a qui s'intéressent, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Why We Get Sick. Je n'ai pas vu la tradition française encore. L'auteur, c'est Benjamin Bikman, B-I-K-M-A-N. C'est un chercheur, c'est une des sommités mondiales dans la résistance à l'insuline et il fait les liens que je fais avec vous. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire je mange plus de protéines. Non, non, je fais de la place en enlevant une bonne partie des glucides puis j'augmente les deux parce que j'ai besoin de carburant. Je ne peux pas manger juste des protéines. Ce n'est pas vrai. Je vais être malade si je fais ça. J'ai besoin de vrais aliments, plus de fibres, d'antioxydants, de couleurs, plus d'une source de protéines substantielle. Un repas, je vous le répète à chaque fois, un repas, c'est d'abord pour avoir une source de protéines puis assez de gras pour avoir l'énergie pour faire tout ça. Le déjeuner aussi doit avoir tous les repas. C'est ça. Et le gras. Alors, OK, là, revenons à notre début. Je veux juste mentionner que j'ai commencé moi le méthadine chez Lady, j'ai dit je vais aider mon foie. Absolument. C'est une bonne idée. Je ne sens jamais et je le sens. Absolument. Mais ce que tu sens, dans la formule de Pierre, OK, il y a des ingrédients pour le foie, mais oublie jamais qu'il y a une bonne portion de ginseng dedans. Ah! Le ginseng, il l'a mis pour une raison. Les recherches de Vlad Vuxan, que lui et moi, on connaît à Toronto, qui ont montré que le ginseng, surtout le ginseng américain, a un effet pour normaliser la glycémie. Lui, dans sa tête, c'est là qu'il est allé. C'est un ginseng pareil. Donc, pour les femmes qui, peut-être que c'est un, parce que ça soutient le métabolisme, c'est pour ça qu'il avait donné ce mot. Absolument. Pour les femmes en ménopause, ça se peut que ça soit aussi une belle idée. on ne prend pas soin de notre foie. Pourtant, c'est comme... Puis moi, je n'ai jamais pensé à mon foie. Non. Puis, les naturopathes sont très, très axés si tu as une gestive foie. Puis, la société et le monde médical, pas du tout. À part dire, tu as des pierres au foie, on va t'enlever la vésicule biliaire, on ne fait pas grand-chose. Et pourtant, en médecine chinoise, le foie, c'est le grand chevalier, c'est celui qui est au combat pour nous protéger de plein d'affaires. C'est lui qui pointe la claque quand je suis stressé. C'est lui qui pointe la claque quand je mange mal. C'est une usine métabolique extraordinaire. C'est lui qui fabrique les anticorps. Tu sais, il y a plein de choses. Ce n'est pas juste mon foie est engorgé, je mange trop gras. Non, ton foie s'engorge parce que tu manges à la fois trop gras et trop sucré. Le gâteau au chocolat typique. C'est ça qui donne la crise de foie. Mais toujours est-il que, puis Ève-Marie parle de diabète de grossesse que les enfants sont plus à risque. Le lien n'est pas clair. Mais vous, comme femme, si vous avez fait du diabète de grossesse, vous n'êtes plus à risque d'en faire plus tard. On est dans la même logique. Si le stress métabolique de la grossesse vous amène à mal gérer votre glucide, vous avez ce biais-là qui, avec l'âge, vous allez tomber là-dedans. Donc, c'est d'autant plus important de regarder ce qu'on mange, de regarder ce qu'on fait pour s'amener là. Et je le répète, en tout cas, je n'irai pas là. Revenons à nos trois femmes. Oui. Donc, celle qui est dans un plateau et j'ai oublié de dire qu'elle faisait aussi le jeûne intermittent. Elle fait toutes ses scépanies qui n'étaient pas ou Véronique, une des deux, mais qui était... L'idée, c'est que le jeûne intermittent est plus efficace que la restriction calorique. OK? Alors, calories pour calories. Si tu prends tes calories sur deux repas au lieu de sur trois, tu as plus d'efficacité à perdre du poids, tu as moins d'effet négatif sur ton métabolisme que si tu prends les calories sur trois repas. OK. Il y a la même logique que de tantôt, les six repas versus trois, si tu restreins la restriction dans le temps. Par contre, si tu atteins un plateau, ce qu'il faut, c'est penser à l'envers. Et là, en ce moment, il y a un mouvement qui part des États-Unis avec quelques belles recherches, entre autres, chez des adolescents, le Protein Sparing Fast. En tout cas, l'idée, c'est que tu vas faire une journée, eux, ils parlent de trois journées par semaine, où tu manges presque exclusivement des protéines. Mais là, je parle d'aliments, pas de poudre. Attention, vous voulez la complexité d'un aliment et deux à trois jours par semaine. Le principe, c'est un peu ce que j'explique, parce que je n'aborde pas ce sujet-là dans mon webinaire « Maigrir envers et contre tous », mais très souvent, les gens qui atteignent un plateau, il y a trois choses que je peux faire. Elle fait déjà la première, jeûner. Puis certains adeptes vont dire « Jeûne plus ». OK, fais-moi des 36 heures. Des journées complètes. Est-ce que tout le monde est capable ? La réponse, c'est biologiquement, oui, mais psychologiquement, je ne suis pas sûr. C'est ça. La deuxième, c'est augmente la quantité de calories brûlées. Fais de l'exercice, développe ta masse musculaire, fais du HIIT, tout ça. La troisième, c'est celle-là où moi, je travaille parce que je trouve ça trippant, c'est « Augmente tes protéines ». Mais elle mange ses taux. Ça ne veut pas dire qu'elle mange assez de protéines pour être plate. OK. Parce que tu peux… J'ai eu quelqu'un, à un moment donné, mangeait ses taux, suivait avec une app, puis il a fallu, à un moment donné, que j'ai dit « Donne-moi ton rapport parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas avec tout ce que je te dis. Si tu fais ce que je te dis, tu aurais dû maigrir. Ça me rapporte. Ben oui, mais tu manges trop gros, cher. OK. Et là, c'est une question de proportion. Si ça vous intéresse, il y a… Merci, Lynn. Lynn qui dit qu'elle est l'homme fascinant, effectivement. Mais l'idée, c'est que si ça vous intéresse, allez voir les travaux d'un médecin américain qui s'appelle Ted Naiman. N-A-Y-N-A-I-N-A-Y-M-A-N. Je pense que c'est N-A-Y. Il y a un site qui s'appelle « Burn Fat, Not Sugar ». Il vous parle du ratio protéines-énergie. C'est là que je m'en vais finalement. Quand je dis « Augmente tes protéines », c'est « Augmente la proportion des protéines ». Alors, le « Protein Sparing Fast », c'est une journée tous les temps de temps. Tu manges quasiment juste des sources de protéines. Les autres jours, tu manges normalement ou tu manges c'est tôt, peu importe. Et là, tu changes ton métabolisme. L'approche de Naiman, c'est dire « Tu devrais avoir le plus proche possible d'un équilibre protéines, gras ou sources d'énergie. » Parce que oui, à un moment donné, que ce soit gras ou glucides, je m'en contrefous, c'est la quantité d'énergie qui rentre. Et là, il va te dire gramme pour gramme, un pour un. Et là, tu vas maigrer. Alors ça, ça veut dire que si tu calcules ça, parce que ça te prend ta petite balance, à un moment donné, tu vas faire « Ok, je mange X grammes de protéines dans mes aliments, je vais m'assurer d'avoir le même nombre de grammes d'énergie, puis tu t'approches du ratio 1, et là, ton métabolisme change. Le principe derrière ça, c'est le principe de tous les culturistes qui sont fondamentalement les gens les plus maigres sur la planète. C'est vrai. Ils sont gros, mais maigres. Je pense que c'est important de dire qu'il ne faut pas avoir faim. Ce n'est pas un régime. C'est un mode de vie. Il ne faut jamais avoir faim. Avoir faim. Vous avez faim, puis vous avez faim, vous ne faites pas du bien. C'est ça. Le problème, c'est que quand on met les gens en restriction calorique ou autre chose, ils se ramassent dans ce que certains auteurs appellent la psychose semi-famine, où là, ton esprit fait quoi? Il pense à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est là que tu casses, c'est là que tu triches, puis là, c'est émotionnel, tu ne peux pas te retenir, ce n'est pas un whippet, c'est le sac au complet qui part. ou le sac de chips ou peu importe. Vraiment, c'est une pulsion. Puis l'industrie alimentaire a compris ça. Un bel exemple, allez au cinéma, prenez-vous une boisson gazeuse quelconque puis votre popcorn, et je vous dis, en dents de cinq minutes après le début du film, c'est fini cette affaire-là. Ça devient compulsif. On n'est pas capable d'arrêter. Mais bon, c'est tendu. Recommençons. Je pensais que c'était un gène, je pensais que c'était vraiment axé sur les protéines. Donc là, tu m'apprends axé sur le gras. Axé sur le gras. OK. Le principe, c'est une des raisons pour lesquelles le cétogène a autant de détracteurs. OK, OK. C'est que le cétogène comme tel, le principe, c'est de dire à ton corps les glucides, c'est facultatif, les gras, c'est ta source d'énergie. OK? En sachant... Quelqu'un qui manque d'énergie, c'est qu'il n'y a pas... Ça se peut que ça soit... qu'il manque de gras dans son alimentaire. Ça se peut, mais habituellement, quelqu'un qui fait cétogène, je vais lui dire, puis tous les experts vont dire la même affaire que moi, prends plus de sel. Tu manques d'énergie parce que tu manques de sodium. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le principe, c'est de forcer ton corps à brûler du gras à la place des glucides en se disant que tu manqueras jamais de glucides parce que ton foie... Tu vas tellement mélanger le monde le matin, mais OK, reprends ta phrase. Je recommence. Le principe du cétogène, c'est de dire que ta source d'énergie, c'est le gras, c'est pas les glucides. Et d'ailleurs, biologiquement parlant, on peut tout à fait ne jamais manger de glucides puis ne pas en manquer parce que ton foie en fabrique. OK? Tu fais de la gluconeogénèse. Tu génères du nouveau glucose puis ta glycémie reste stable, ton cerveau en manquera pas. OK? Le fameux 135 grammes de glucides qu'on devrait manger selon le monde nutritionnel, c'est la quantique que ton cerveau utilise de façon moyenne dans une journée. 135 grammes de glucose. Sauf que, si t'en manges zéro, tu jeûnes, là. Ton cerveau est pas en train de mourir, là. Non. Alors, il y a une adaptation au début, c'est clair, parce que t'as programmé plein de choses, mais tu vas brûler tes réserves de glucides dans quelques heures à peine. Parce que t'as des réserves dans tes muscles, dans ton foie, qu'on appelle du glycogène, génère du glucose, et une fois que t'as jeûné pendant quelques heures, il n'y en a plus de cette affaire-là, là. Donc, c'est... 24 à 28 heures, c'est fini, là. Ça fait que c'est le foie qui va... À partir du gras et de certains acides aminés, il va créer du glucose pour maintenir les fonctions vitales comme certaines cellules du cerveau qui sont dépendantes du glucose. Ceci étant dit, quand ton corps apprend que la source d'énergie principale, c'est le gras, bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va fabriquer des cétones au niveau du foie que tu vas utiliser au niveau du cerveau. Ah, wow! T'es super énergisé au niveau des muscles. Il va utiliser le gras directement dans tes cellules pour faire de l'énergie. Ça, c'est... Mon métabolisme va par là. Mais surtout, il va comprendre à un certain moment que tes réserves que tu accumules très gentiment depuis des années, bien, c'est aussi du gras. Alors, il va les utiliser. Et c'est là que les gens se mettent à maigrir. Par contre, si tu fais du cétro, bien là, maintenant, ton gras, t'en as trop dans ton assiette, tu brûles pas celui que t'as. Alors, c'est là où la notion des ratios devient importante. d'avoir assez de protéines pour ton métabolisme à toi, assez de gras pour ton énergie, suffisamment de couleurs de légumes et autres qui vont t'amener un tout petit peu de glucides, mais c'est pas important. C'est tout le reste que tu veux. Les antioxydants, les vitamines, etc., les légumes colorés, et bingo, t'as gagné. OK. Ça nous rapproche de l'assiette méditerranéenne. Beaucoup. Dans l'assiette méditerranéenne, puis là, t'sais, vous le savez, bon, on est végan, oui, puis on en parlera des alternatives, t'sais, du tempeh et tout ça pour les véganes, mais là, revenons à quelqu'un qui s'embarque dans une alimentation traditionnelle ou méditerranéenne pour, justement, traverser ce plateau-là ou être bien ou se défaire du gras abdominal ou favoriser les beaux changements métaboliques et une absence de maladie. C'est le but. On a vu avec Benoît comment tout peut se renverser ou 60-70 % peut se renverser, des maladies métaboliques peuvent se renverser avec une acète et un beau style de vie. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. Le chiffre, il y a des auteurs qui vont varier. Moi, je vais te mettre la distinction dans ça fait combien de temps puis est-ce que t'es rendu dans la blessure. Tout ce qu'on discute là, c'est des variations métaboliques, ce qu'on appelle des maladies fonctionnelles. La fonction va pas bien, mais l'organe n'est pas brisé. OK. Un peu, on parlait du foie gras tantôt. Le foie gras, normalement, il n'est pas brisé. Il est juste en mauvais état. Mais si tu pousses ça trop loin, il va tomber en cirrhose. Là, il est brisé. Ça ne se répare plus, ça, là. OK. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller là. Même chose avec le diabète. Tu sais, le diabète pris au début, pris en... Le diabète de type 2, dans la grande majorité des cas, peut se renverser. OK. Mais pas juste en changeant ton alimentation comme on nous dit de faire. Il faut vraiment s'intéresser à ce qu'on fait, avoir de l'aide, changer son activité physique, changer complètement ce qu'on mange. Et oui, ça se renverse. Évelyne, excusez, là, il est à l'endroit, c'est le fun. Évelyne Bourdua a écrit ça, renverser le surpoids et le diabète grâce au protocole Reversa. Ça s'appelle la diététose. Ça se fait, OK? Mais ça prend un coach. Parce que surtout, si vous prenez des médicaments, ça, c'est plus compliqué parce qu'on ne veut pas faire d'hypoglycémie. C'est dangereux. Mais bien fait, bien coaché, bien oui, ça se fait. Et le diabète entraîne cinq médicaments. J'ai appris ça aussi le week-end dernier. Regarde, je vais être méchant. Toutes les maladies chroniques commencent avec un puis augmentent. Puis le chiffre, tu regardes dans les CHSLD, ils prennent tous 12 à 20 médicaments chacun. OK. Revenons à l'assiette. Parce que Carole demande qu'est-ce qu'on fait pour perdre le gras abdominal. Donc, c'est un peu ça, le thème, depuis tantôt, l'entraînement musculaire, tout ça. mais l'assiette, protéines, gras, oui, et de la couleur. C'est ça un peu. Merci. Puis tu parles de la diète médicéranéenne. Moi, j'ai un problème avec la diète médicéranéenne, pas parce qu'elle n'est pas bonne, parce que la perception qu'on en a est miraculeuse. Puis si tu demandes à quelqu'un de définir la diète médicéranéenne, tu vas avoir des définitions différentes de tout le monde. C'est pour ça que j'essaie d'en donner un ce matin. La plus belle étude sur la diète médicéranéenne, l'étude Prédimède, ils ont pris les principes de base. Poisson, viande, produits laitiers, grains entiers, pas beaucoup, légumes. Mais ils ont fait quelque chose de plus. Ils ont rajouté quatre cuillères à table d'huile d'olive dedans. Littéralement, en supplément, tu rajoutes quatre cuillères à table sur ce que tu aurais fait d'habitude. Et systématiquement, tous les paramètres cardiovasculaires sont améliorés. Les gens ont maigri. Ça fait que ça, si ce n'est pas ce dont je parle depuis tantôt, c'est de ça dont on parle. On parle de changer de métabolisme vers brûler du gras. Puis le gras abdominal, avant de le vilipander puis de dire qu'il est donc mauvais, il a une fonction vitale. C'est le coussin qu'on a entre les organes. Donc, j'en ai besoin d'un petit peu. Pas, tu sais, pas des millions de kilos, mais quelqu'un qui n'a pas assez de gras abdominal, il n'est pas nécessairement en bonne santé. Il faut faire attention. Donc, ce qu'on veut faire, c'est normaliser encore une fois et de forcer le corps à dire « Hey, c'est des réserves, tu as fallu, est-ce que je peux les utiliser? » Et c'est là que toutes les approches auront du bénéfice. Le jeûne intermittent, la diète cito, augmenter l'activité physique, faire de l'intervalle, faire de la musculation. Tout ça va t'aider à réduire et aussi, une fois que tu as commencé le processus alimentaire et que tu résous ta résistance à l'insuline, bien là, les signaux de la faim deviennent pertinents. Mais tant que tu es en résistance à l'insuline, tu as faim tout le temps. Ça ne marche plus. Écoutez vos signaux de la faim, bien je m'excuse. Mettre du pain blanc dans l'équation puis tu as faim tout le temps. OK. Puis il y a quelqu'un qui a demandé, puis toi tu suis un peu cette alimentation-là. Et tu as un pain avec des noix, tu as un pain avec de la farine de coco. Absolument. Puis j'ai un troisième avec surtout des graines. Les recettes qu'on a toutes expérimentées chez nous, dépendant de ce que vous voulez. Il y en a un qui a des oeufs, l'autre n'a pas d'oeufs. OK. Dans les pâtes, est-ce que ça existe? Parce que moi aussi, j'entends parler qu'il y a des pâtes du cito. Bon, attention. Oui, il y a des pâtes plus faibles en glucides qui sont de deux choses d'une. Soit à base de légumineuses ou là, au lieu d'avoir genre 54 grammes de glucides par portion, tu vas avoir 7, 8, 10. Alors ça, ça existe. Autrement, il y a aussi des pâtes à base de konjac. Le konjac, c'est une racine qui est fondamentalement une fibre pure. Alors, si les gens vont manger ça, mais attention parce que comme c'est une fibre pure, au niveau de ton intestin, elle n'est pas digérée. Fait qu'il y a certaines personnes, moi j'en suis un, mais elles n'ont pas trop dans mon assiette. C'est pas très confortable cette affaire-là. Il y en a que ça passe très, très bien. Mais il faut voir étiquette par étiquette. Il y en a à base des damames, il y en a à base de fèves noires, il y en a à base d'algues de plus en plus. Parce que ce que j'aime, en gros, de tout ce mouvement qu'on a affublé de tous les noms, le cito, c'est que c'est un mouvement populaire. Ce n'est pas une affaire d'élite. Il y a des experts, oui, mais c'est un mouvement populaire où les gens avancent là-dedans et se sentent bien ou pas, puis évoluent. Puis ça devient une masse. Par exemple, quand moi j'ai commencé à bouquiner, je suivais une madame Bertrand en France qui avait un site qui s'appelait Plumette la gourmande. Si, si. Madame Bertrand, c'est une Suédoise d'origine qui a tout un site qui s'appelle maintenant LCHF Lignes et Santé. Mais elle a des données là-dedans, c'est fascinant. Et c'était en français. À l'époque, il n'y avait pas de français. Il y avait Diet Doctor. Et elle dit dans un de ses textes qu'en Suède, d'où elle vient, à ce moment-là, donc quelques années avant que moi, je m'intéresse vraiment pour le faire. On est en 2016, je pense. 20 % de la population suédoise mange cet eau. 20 %. Et pourquoi? Bien, parce que historiquement, les Scandinaves, c'était des Vikings. OK? Et leur alimentation, c'était quoi? C'était pas du blé, ça poussait pas. Il y avait quelques fruits à l'automne, il y avait quelques légumes dans le jardin, mais la terre est ingrate. C'est comme ici, c'est le bouclier, c'est pas des terres très, très arabes. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient pêcher, ils mangeaient carnivores, poissons, animaux, etc. C'était comme nos gens du Grand Nord. qui mangeaient les produits de la mer, parce que dans le Grand Nord, t'as des petits fruits une semaine par année et c'est tout, tu sais. La viande, j'ai l'impression qu'il y a moins de viande rouge dans l'assiette idéale que, par exemple, du poisson. Moi, je suis très ambivalent sur ce discours-là parce qu'il part d'une information qui est erronée. Alors, on a dit puis on répète la viande rouge, c'est donc pas bon parce que ça augmente le cancer, ça augmente la maladie cardiaque. Un, c'est pas vrai. de ses fonctions de la source. Alors, les études qui nous affirment ça sont presque exclusivement américaines. Mais comment on élève des animaux aux États-Unis, c'est dégueulasse. Tu sais, ils partent quelque part dans le Utah où là, c'est idyllique, ils vont dans le champ, blablabla, ils naissent là-bas. Puis à un moment donné, autour de quelque chose comme 18 mois, on les met sur un train, on les sacque au Texas dans des paires d'engraissement qui sont des horreurs. On les nourrit d'une espèce de purée qui est faite avec du maïs, du soya, de la protéine animale, du gras, des médicaments, c'est des hormones. Et là, on nous dit que c'est de la viande rouge. Un, l'animal est malade. Deux, non seulement l'animal est exploité, mais tous les gens qui travaillent là aussi, c'est atrocement polluant. Maintenant, mets ça dans un contexte où on bichonne les animaux, la production est encore humaine, c'est fait correctement. Bien, il y a un pays qui sort du lot quand on parle du lien maladie-viande rouge, c'est l'Argentine. Parce qu'en Argentine, l'élevage est encore comme on faisait autrefois. Les Argentins mangent plus de viande per capita que le reste de la planète au complet. Il y a des gens qui mangent la viande trois fois par jour là-bas et la maladie cardiaque est moins élevée, les cancers sont moins élevés, etc. Alors, il faut faire attention à ces données-là. Moi, je maintiens que ce n'est pas le type d'aliment qui est dans ton assiette plus que d'où il vient, comment il a été fait. Pour moi, c'est vital, c'est important. Si on est capable, on va manger bio. Si on est capable, on va manger local. Ma petite phrase ironique pour confirmer ça, c'est quand tu parles au producteur et que tu le regardes dans le blanc des yeux, tu as une bonne idée de ce qu'il fait. Est-ce que vous avez déjà vu le producteur de la viande en spécial dans l'épicerie? Réponse non, vous n'avez même pas de voir viande, il n'y a pas de traçabilité dessus. Bien, c'est souvent ce sort. Alors, c'est tout ça. Donc, la notion de manger de la viande ou pas, c'est très, très personnel, ça va avec vos valeurs et je ne la questionne pas. Mais, je ne veux pas qu'on prenne un argument qu'on nous impose en disant qu'en mangeant de la viande, on va affecter la planète, ce qui n'est complètement pas vrai. Si je mange de la viande à l'américaine, OK, mais si je mange du Beyond Meat aussi, il ne faut pas être plate, mais c'est un produit transformé qui coûte super cher en énergie et en gaz à effet de serre. Alors, c'est là où, à un moment donné, il faut reculer et s'intéresser à la source, la provenance. C'est que dans l'assiette méditerranéenne, on voit rarement un steak. On voit plus du poisson, du poulet, c'est plus, c'est pour ça. Oui, mais il y a quand même du veau. la diète méditerranéenne originale qui a été mise en avant par un monsieur Ansel Case avec tous les défauts qu'il y avait dedans, c'était crétois. Allez manger chez le grec, vous allez voir, il y a beaucoup de poissons, il y a des fruits de mer, mais il y a aussi de la viande. OK. Alors, c'est là où, ce n'est pas l'aliment de base, mais ce n'est pas un aliment interdit. Donc, les damames, c'est OK aussi dans… C'est le soya, il rentre dans ma gang parce qu'il est plutôt faible en glucides puis il est assez riche en protéines. Alors, le soya et ses dérivés sont au niveau nutritionnel, végé, les plus intéressants, tant et aussi dans le temps qu'on les tolère, parce que protéines complètes, parce qu'à part en glucides plus faibles, parce que protéines de bonne quantité. Alors, que ce soit soya, tofu, tempeh et damame, puis l'autre légumineuse qui a un profil intéressant, c'est le lupin qui est intéressant aussi parce que, justement, même affaire. Protéines. Protéines intéressantes, faible en glucides. Donc, ce qu'on cherche, en fait, c'est de la densité nutritionnelle. Si tu prends les pois chiches comme source de protéines, tu vas pédaler longtemps parce qu'il y a énormément de glucides là-dedans. OK, je ne le savais pas. OK, OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta gang, toi, qu'est-ce que tu manges comme dans une semaine, mettons, ton journal alimentaire? OK. Bon, on va le dire tout de suite, je suis omnivore. Alors, mon matin, c'est un de mes pains qu'on va appeler cito, soit à base de farine de coco, comme ce matin, c'est le pain au noir qui a l'air d'un grâteau. Puis dessus, je vais mettre soit des cretons aux grottes canards, encore là, bio, je connais mes fournisseurs, ou bedor. Ce matin, c'était du verre d'amande. Et oui, ce matin, je me suis permis un petit peu de confiture de prune. J'ai le droit. Toutes les questions de quantité, là. Je n'ai pas mis un kilo. Puis, je sais que j'ai mon 15 à 20 grammes de protéines dans mon déjeuner. OK? Si et seulement si je fais des exercices, donc ce matin, je ne les ai pas faits pour de raison, mais quand je peux faire mon trois quarts d'heure, une heure d'exercice, là, je me tape un shake de protéines dans lequel je mets une protéine X, celle que je vais tolérer, et je rajoute graines de lin, graines de chien, pas chia, graines de lin, graines de sésame, graines de nigelle. Je mets des épices, cannelle, clou de girofle, gingembre, graines de céleri et je rajoute du cacao en poudre dans de l'eau. Puis, je mets un peu, un tiers, une demi-tasse de petits fruits. En ce moment, c'est du bleuet. Il n'y a pas longtemps, c'est de la camerise ou de la verite que j'ai dans le congélateur. Les repas, c'est toujours essentiellement le même principe. Ce sera une source de protéines avec des légumes puis en masse d'huile. Alors, si j'ai une salade, parce que j'ai le temps de la faire avant de manger, salade verte, mesclun et autre, puis là, j'ai huile d'olive, vinaigre balsamique sur la table, littéralement. Et mon repas, ce sera des oeufs, par exemple. Alors, je vais manger suffisamment d'oeufs pour ma constitution. Moi, ça ressemble à quatre. Et tu t'en prends à tous les jours des oeufs. Ah! On va-tu oublier, s'il vous plaît, le taux de cholestérol? Il n'y a pas de lien entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin. Ça, c'est très bien documenté partout. Et donc, c'est comme deux déjeuners. Tu as un premier déjeuner. Si j'ai dépensé l'énergie suffisante, oui. OK. Donc, tu as comme quatre repas par jour. Quand je fais mes exercices, oui, autrement, c'est trois. Puis, j'ai essayé de faire le jeûne intermittent puis il va falloir que je me botte le cul et que je fasse du vrai jeûne à un moment donné pour le savoir dans mon corps parce qu'à chaque fois, c'est un effort. Puis, j'arrive à l'heure du dîner et je ne peux plus. Je suis à trois repas par jour. OK. Et est-ce qu'un petit dessert, mettons, du chocolat ou du corps? OK. Par exemple, le midi, j'ai mon espresso double avec mon carré de chocolat. Le chocolat, 80 % et plus, reste dans la gamme des aliments santé. Regardez comment c'est bâti. Un vrai chocolat bien fait, il y a très peu de sucre, il y a deux grammes pour dix grammes, donc un ou deux carreaux, c'est correct. Il y a beaucoup de gras puis c'est des gras saturés. Puis les études sont fascinantes. Et il y a les polyphénols dont on a déjà parlé qui agissent à plein d'endroits puis c'est le fun puis c'est bon. Manger doit être un plaisir. Oui. Si tu manges de reculons, pose-toi des questions. Et les noix, c'est correct, ça rentre dans ta gang aussi. Dans ma gang aussi, la question, c'est qu'il y a une noix que je ne mange pas qui est la noix de cajou parce qu'elle est trop riche en glucides et si vous êtes sensible, il y a des lectines dedans. Ça peut causer des réactions chez certaines personnes. Mais c'est celle. Dans les noix plus sucrées, il y a le cajou à 27 grammes par 100 grammes puis il y a la pistache à 14, 14 ou 18, dépendant ce que je lis, je la mets pareil. Puis je fais un mélange. Un mélange de macadam, brésil, noisettes, amandes, pacanes, pistaches. Qu'est-ce que je mets d'autre? Ça dépend des fois. Ça, c'est mon mélange de base. Macadam extraordinaire. Non, mais c'est juste un peu cher. Oui, c'est vrai. Huile TCM, tu en prends. L'huile TCM, sur mon petit pain, j'en mets. Je n'en mets jamais dans mon café pour moi parce que c'est trop irritant de ma gorge. Quand je prends le mélange des deux ensemble, je n'aime pas le feeling. Mais quand je le mets dans l'aliment, ça passe, je n'ai pas de problème. OK. Donc, les graines, oui, les grains, non. Les grains, le moins possible, mais ça ne m'empêchera pas si je ne suis pas chez moi de manger du riz ou d'autres choses comme ça. Mais pas en quantité et pas tous les jours. La différence entre une graine et un grain, dans le français, le grain fait de la farine. Alors, tu penses à blé, orge, sarrasin, quinoa, si tu veux, tout ce qui va faire de la farine. Les graines, ça fait de l'huile. Alors, la graine de lin, la graine de chia, la graine de sésame, la graine de tournesol, je peux continuer, tu as tantoute huile d'œufs à côté. C'est des graines oléagineuses qui font de l'huile. OK. Est-ce que ça se peut qu'un surplus de fer alourdisse? Est-ce que, tu sais, le fer comme supplément, est-ce que ça se... Bon, le fer comme supplément, on met la grosse pédale dessus parce que si je n'ai pas de preuves que tu manques de fer, je ne t'en donnerai pas. Pour une simple raison. Quand j'étais plus jeune, jeune pharmacien ou même enfant, le réflexe du médecin, fatigué égale fer. On donnait du fer super facile. Dans les tablettes de pharmacie, tous les produits avaient du fer. Comment ça s'appelait, ce produit-là? Non, pas gérovital. En tout cas, il y a plein de toniques à base de fer, d'extraits de foie et compagnie. Ça a tout disparu. Pour une raison. On a découvert quelque part dans les années 90 que trop de fer est pire que pas assez. Pas assez fatigue, anémie, problème. Trop de fer, oxydation, inflammation, maladie cardiaque et compagnie. Donc, le fer, si quelqu'un en manque, puis là, je vais mesurer, pas moi qui mesure, mais je vais vérifier le fer sérique, les paramètres dans le sang, mais je vais aussi vérifier la féritine qui était réserve. Et très souvent, quelqu'un qui a un fer normal et des féritines à plat va une vie, pas vraiment de problème, mais je mets cette personne-là à faire un effort puis pouf, elle n'a pas de réserve. Elle part pas. À court, 30 secondes après, elle pompe comme une machine. Je veux monter ça. Mais au-delà de ça, si j'ai quelqu'un qui a trop de fer, alors là, c'est pas la même affaire. Est-ce qu'on est dans le pathologique, on appelle ça de l'hémochromatose, puis à ma connaissance, le seul traitement, c'est la saignée. Il faut donner du sang, mais le problème, c'est quand tu fais de l'hémochromatose et moi, Québec, je n'en veux pas. Anyway, ces gens-là doivent donner du sang beaucoup. Enfin, c'est ravie. Puis pourquoi tu ne prendrais pas le fer dans l'alimentation? Ah bien là, c'est pas la même chose. Dans l'alimentation, c'est bénéfique. Et là, tu ne le calcules pas comme tel, à moins d'avoir un problème. Alors, là où il faut comprendre une chose, c'est que le fer végétal est beaucoup moins absorbé parce qu'il y a des antinutriments dans les mêmes animaux. Alors, tes épinards contiennent des acides phytiques qui, chez la, bloquent ton fer pour l'absorption. Le truc, quand je parle de vengé végé, ça se fait là, c'est mettre une source de vitamine C à chaque fois que tu as une source de fer. Alors, épinards-tomates, par exemple. Tu veux de la vitamine C pour désactiver une partie des acides phytiques puis mieux absorber ton fer. Mais le fer animal n'a pas de restriction. C'est pour ça qu'une des raisons de ne pas manger de la viande trois fois par jour, c'est que ça augmente ton fer. Tu as des réserves de fer dans le plafond, puis là, ça devient pro-occident. Encore, la notion d'équilibre. OK. Quelqu'un se posait la question par rapport au collagène. Elle dit, comment savoir qu'on... Elle avait peur de perdre du collagène elle avait peur. Ah, OK. En prenant du collagène, il ne restait pas là. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je veux juste répondre vite, vite. C'était... Josée qui disait que son fer est bas suite à des règles abordantes. Prends du fer. Puis, règles pourquoi tes règles sont abordantes, mais prends du fer. Parce que là, ce n'est pas pareil. On n'est plus dans la même dynamique. Il y a une fuite. Vous, les femmes, vous devez en avoir plus dans votre alimentation parce que vous en donnez trois mois. Jusqu'à un certain âge. Vous, là, vous devez en donner. Mais revenons à... C'était quoi ta question? Au collagène. Bon, OK. Il faut faire attention de ne pas extrapoler ce qu'on s'est fait dire pour les hormones. Tu prends certaines hormones, la cortisone, tu arrêtes de produire de la cortisone. Tu tombes en aplasie. C'est le terme technique. Tes surrénales ne font pas de cortisone. Ça fait qu'on a extrapolé ça en plein d'affaires. Non. Tu prends du collagène, tu vas juste donner les nutriments que ton corps utilise pour faire du collagène. Ce n'est pas du tout la même notion de je prends quelque chose qui va remplacer une fonction et donc, si j'arrête la supplémentation, la fonction disparaît. Ce n'est pas pareil. Non. On donne une surdose de nutriments, dans ce cas-ci, des acides aminés, ce qui provoque un effet métabolique où ton corps fait « Hey, j'en ai plus, je vais en faire plus. » Mais tu arrêtes d'en prendre. Tu reviens juste à la case départ et tranquillement, pas vite, tu vas te retrouver au même niveau que tu étais avant. Mais est-ce qu'il est tout utilisé? Je vais te poser sa question. Est-ce qu'elle, elle avait peur que comme c'était une protéine, que son corps ne l'utilisait pas tout? Refrase ça. Ce n'est pas que ton corps l'utilise tout ou pas tout. Ton corps va utiliser ce dont il a besoin. Parce qu'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on mange quelque chose, que ce soit un supplément ou un aliment, on a un système extraordinaire qui s'appelle le système digestif. Et il y a une programmation qui est là, qui est créée de tous sortes de systèmes hormonaux entre autres, qui va dire « Ah, je manque de, donne-moi en plus. » Ah, j'en ai plus, laisse-le là. Si tu en prends trop d'un coup, par exemple, tu prends du collagène et tu décides de virer fou, puis là, tu prends 50 grammes d'un coup. Je parie que ton intestin va faire « J'en ai trop, j'en veux plus, ça reste dans l'intestin. » À 10 grammes, ça n'arrivera pas cette affaire-là parce qu'on est encore dans des doses alimentaires. Un exemple, la glucosamine. 1500 milligrammes, c'est la dose. Tu décides « Ah, j'en veux plus, tu prends trois fois ça. Je te garantis qu'il y a un reste dans l'intestin et il y a de fortes chances que tu te ramasses en diarrhée. Magnésium, même principe. » c'est là où ce n'est pas tellement qu'il y a un effet néfaste d'en prendre trop, c'est que ton corps va s'objecter à un moment donné. Le collagène n'est pas une protéine complète. Il y a des acides aminés essentiels, mais ce n'est pas… Oui, au sens des essentiels, il est complet, mais les ratios ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'il y a une prédominance de trois acides aminés par rapport aux autres protéines, donc le corps ne le considérera pas comme un complet par rapport à d'autres choses comme le soya ou une viande quelconque, blanche ou rouge ou poisson. On n'est pas à la même place du tout. J'ai vu quelqu'un qui posait une question pour une poudre de protéines. Comment savoir si elle est bonne? Peut-être choisir celle que Jean-Yves a formuler. Moi, je vais juste dire une chose, celle que vous tolérez, parce que peu importe la qualité de la formulation et de la fabrication, on a tous une individualité. Alors, je vais donner trois exemples. Protéines végétales, personnellement, à cause de mon système, j'ai de la misère à les tolérer parce que j'ai tendance à ballonner même s'ils sont fermentés et j'en ai essayé une collection et que lui en la tienne et ça va la tienne, ça va bien. À un moment donné, ça fait, je ne suis pas heureux. À l'opposé, celle que la plupart des sportifs prennent qui est le petit lait, le lactosérum, le whey protein, ça non plus, ça ne marche pas parce que quand je prends ça, je commence à faire de l'inflammation et je ne me sens pas bien. Ça prend deux doses. Alors, je suis pris quelque part entre les deux où là, je prends surtout du collagène comme protéine et je combine avec d'autres choses et j'ai trouvé ma recette. Mais encore là, le sage disait « connais-toi toi-même ». Et tu connais bien et tu connais bien tout l'univers. Le livre de recettes de Jean-Yves. Est-ce qu'il y a un problème entre le magnésium et la prise de magnésium et l'absence de migraine? Et est-ce qu'on peut… Ça, écoute, je vais juste… Un, je vais faire un pitch publicitaire à mon webinaire « Migraine » que j'ai fait le 2 juin qui est disponible maintenant en enregistré. Oui, le premier outil pour la migraine, c'est le magnésium, mais pas juste 80-100 mg. On est à 500 mg. « Migraine ». On veut créer un effet métabolique important. Et là, on va avoir un effet à la fois vasculaire et neurologique. Et oui, il y a des gens qui en prenant du magnésium n'ont plus de migraine. Pas tous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs options. Il y a de l'individualité là-dedans, mais oui. Il y a certains suppléments qu'il faut faire attention pour ne pas trop en prendre. Absolument. Magnésium, le cité… Magnésium est un de ceux-là. OK. Tu ne veux pas trop en prendre, mais c'est surtout par dose. Alors, Santé Canada nous parle de l'apport maximal tolérable, donc la dose que, selon eux, on ne devrait pas dépasser, mais pour le magnésium spécifié en supplément parce qu'elle est plus petite que l'apport nutritionnel recommandé pour les hommes. Alors, c'est 350 mg. Moi, dans ma tête, ce que j'ai constaté, ce n'est pas 350 par jour, c'est par dose. Puis, ça dépend du sel. Alors, le glycinate est mieux absorbé, le citrate, ça dépend des gens, l'oxyde, c'est clair qu'à 350, j'ai 75% du moins qui fait de la diarrhée. Alors, je vais répartir mes doses. 500, mais les gens qui m'ont eu vont peut-être se faire dire 300 mg plus 200, dépendant des produits, ou si c'est des 150, on va prendre trois fois, mais une le matin, deux le soir. Puis, si j'ai besoin de monter plus haut, on répartit les doses pour ne pas avoir un bolus à un moment. OK. Puis, c'est comme, OK, pour la personne qui prend un peu de gras, à partir du moment où on prend un peu de gras, elle en graisse et que ça lui fait peur, qu'est-ce que tu dirais à ça? Je vais demander ce qu'il y a dans le reste de ton assiette. Parce que si tu fais juste augmenter les calories en mettant plus de gras, il y a un problème. Il faut donc, ce que j'ai dit au début, la notion de diminuer les glucides, c'est en trop faire de la place pour le reste. Alors, il peut y avoir chez quelqu'un qui fait ça, réduit les glucides, augmente les gras et met les protéines à la bonne place, fait, OK, j'augmente de poids sur la balance. Mais là, ma première question, avant de dire, tu prends du poids, est-ce que ton linge est plus serré? Et très souvent, les gens vont me dire, ben non, j'ai perdu un pouce de tour de taille, j'ai changé de vêtement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as développé de la masse musculaire qui est beaucoup plus lourde, plus dense et tu perds de la masse grasse. Donc, au sens propre, tu maigris. Et très souvent, pour beaucoup de femmes, parce que c'est d'entarrité, parce que tout sort de choses, on a un problème, la masse musculaire est trop faible. Alors, le corps compense est refait. Puis, tu l'as un peu vécu quand je t'ai proposé d'augmenter tes protéines. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, mes muscles vont mieux, j'ai moins mal aux articulations. Ben, c'est ça qui se passe. Tu replaces là, tu ne développes pas, tu sais, Schwarzenegger, tu replaces là où ça devrait être. Ah non, puis c'est vraiment chouette. Moi, je suis plus en forme maintenant que je l'étais à 20 ans. Et c'est merveilleux, mais je veux continuer comme ça. Puis là, je suis sur la bonne voie. Il faut qu'on continue cette conversation-là la semaine prochaine. Absolument. Parce que tout ça, c'est vraiment aussi bien vieillir dans le temps. Ben, c'est exactement ça. Pourquoi tu penses que, tu sais, moi, je m'intéresse à la santé depuis toujours, mais ma vision change. Un, j'ai plus d'expérience, j'ai acquis plus de connaissances, mais surtout, mon point de vue change. Mais on est concerné. Non, mais c'est vrai, à 30 ans, on n'avait peut-être pas ces préoccupations-là. Pas du tout. Par contre, il y a une chose, en terminant, il faut faire bien attention de ne pas prendre des conseils généraux et appliquer ça à la maladie. Quelqu'un qui est malade, ce n'est pas juste parce qu'il mange mal. La maladie n'est pas une absence de médicaments non plus. Non plus. J'en profite pour dire si, parce que j'ai vu passer, il y a certaines personnes qui ont dit, OK, on est rendu à la consultation avec Jean-Yves. Moi-même, vraiment, je suis étonnée. Je pensais juste comme ajuster quelques... Mais oui... Oui, puis on n'a même pas fait la consultation encore, je vais me permettre ça. Tu m'as envoyé tes tests, ceux de Sylvain, puis tout ce que j'ai fait, j'ai fait un petit Excel, j'ai analysé, j'ai envoyé deux, trois phrases. Flouk! Et les deux ont fait... Oh my God! Oui. Toutes les deux ont fait... C'est maintenant, mais c'est excitant. Ah oui? On a déjà eu des grosses phases de changement et de changer aujourd'hui, moi à 49, lui à... C'est ça. Juste un peu plus jeune que moi. Oui. Tu sais, c'est excitant. Et tout le monde, on va continuer dans le temps et on va continuer de développer aussi des formules et tout ça ensemble. C'est merveilleux. Nous, on a... Moi, je suis partie à Ré. Quand j'ai eu ton retour, j'étais... Voyons donc! Et j'ai dit, si moi, j'ai un début de... Ça se peut que ça soit répandu parce que, tu sais, le monde le sait, je suis comme une première de classe dans... Mais j'ai pris aussi ce que tu m'as appris depuis un an et demi. Puis c'est une progression un pas à la fois, là. Tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas la phrase « Est-ce que tu manges bien? » Oui, je mange bien. Ça veut dire quoi? Oui. Là, tu vois, l'idée des collations, je viens de la comprendre et c'est un challenge. En même temps, moi, je me sens mieux. Tu sais, je pense que c'est le jing-sing, jing-sing, on va y dire quand même. Donc, ici, vous avez une belle base dans le livre de Jean-Yves qui est disponible en ligne sur Maison Jacinthe-Poissière puis dans nos maisons. Mais si vous voulez un rendez-vous, une consultation privée avec Jean-Yves qui va analyser comme il le fait avec moi, vos analyses. Moi, je suis même allée à la clinique pour aller chercher celle d'avant pour voir justement c'est quoi. La progression, ça, je ne l'ai pas fait encore. Puis ça, quand tu as pris ton rendez-vous, on va tous faire ça ensemble. Tu sais, ça prend une heure et demie, mais les gens disent « Ah, c'est bien, non, j'aurais besoin d'une demi-heure. » Une heure et demie, c'est rarement assez long. Sérieusement, là. C'est intéressant aussi parce que tu nous demandes notre journal alimentaire, il ne faut pas mentir. Tu sais, rendu là, il faut dire les enfants comme elles le sont. Puis il ne faut pas faire « Je mange habituellement ça non plus. » Parfait. Si tu veux, tu sais, quitte à m'envoyer moins que 7 jours-là, mais vraiment dire « J'ai mangé ça, j'ai mangé ça. » J'ai des gens qui prennent des applis pour le faire, correct, cool, peu importe, parce que ça ne me sert pas à vous juger. Ça me sert à dire ce qu'on vient de discuter dans le repas, est-ce qu'il manquait de l'affaire? Ta source de protéines, c'est quoi? C'est juste d'objectiver. C'est un outil pédagogique. Ce n'est pas un jugement. Je n'ai rien à foutre de juger ce que vous faites. Donc, pour moi, et Sylvain, c'est de continuer à bien avancer dans le temps et toujours en meilleure possession de nos moyens. Mais même si vous avez certaines conditions où c'est personnel, Ah bien oui, bien là, c'est clair. Je ne peux pas dire ça Jean-Yves. Donc, vous allez sur le site jgregdion.com et vous avez là les webinaires et les consultations et ton blog aussi. Donc, oui, c'est un homme fascinant et c'est fantastique. Merci beaucoup. On peut-tu louer Jean-Yves pour qu'il vienne sur le site? Mais ça serait chouette. Tu sais, avec Pierre est venu à quelques rencontres, il faudrait qu'on fasse ça. Absolument. C'est une belle rencontre en réel à suivre. On fait ça cet été. Merci, merci, merci. Bye tout le monde. Portez-vous bien.